Musique Tous les instruments sont faits pour une utilité spécifique. Faits pour couper ou inciser, ces instruments font partie des tranchants. Ils servent à écarter les tissus ou les os. Ces instruments servent à saisir, tenir et occlure. Ils servent à dilater ou agrandir. Ils permettent de retirer ou d'injecter des liquides. Ils sont utilisés pour tenir les aiguilles lors des sutures. Tous ces instruments sont nommés selon Les inventeurs ou les docteurs L'utilisation L'apparence Et l'usage de surnoms est occasionnellement employé. Les instruments sont regroupés en quatre groupes principaux. Les bistouri pour inciser la peau. Les ciseaux et forceps pour disséquer. Les écarteurs pour écarter les tissus, les organes et les os. Les portes-aiguilles pour suturer. Selon les parties du corps et de la spécialité, les instruments changent de forme et de taille. Ils servent à tenir les lames et adoptent différentes formes. Soyez toujours prudents avec ce genre d'instrument. Ces derniers servent à couper les tissus, les sutures, les bandages et les vêtements. Ils sont droits, courbés, engulés et lorsque pleinement ouverts, un ciseau bien fabriqué aura du jeu au niveau des charnières permettant une meilleure coupe. Les modèles courbés sont souvent préférés pour les dissections parce qu'ils procurent une meilleure visibilité. Les ciseaux droits sont utilisés pour les coupes-franches des sutures, nerfs et vaisseaux. Tous ces ciseaux servent aussi à élargir les incisions. Les petits ciseaux sont utilisés à la surface et les plus gros en profondeur. Toujours utiliser un ciseau pour ce qu'il a été créé, sinon il pourrait être ruiné. N'oubliez pas que les ciseaux doivent être aiguisés régulièrement. Voyons maintenant les différents ciseaux. Ces ciseaux ont une lame rasoire et une lame striée. Ils coupent mieux à cause de leur design et de leur mécanisme. Les lames striées peuvent être fabriquées sur différents modèles en commande spéciale. Les stris évitent le glissement, offrent un meilleur contrôle de précision et conservent leurs tranchants plus longtemps. Reconnaissables à leurs anneaux de doigts dorés, leurs lames sont plus durables. Maintenant, voici les noms de ciseaux les plus utilisés. Délicats, ce sont les meilleurs ciseaux pour disséquer. Robustes, les modèles courbés servent à couper et disséquer les tissus résistants. Les modèles droits servent à couper les sutures et sont souvent nommés ciseaux à quatre guttes. Utilisés pour la gaze et les sutures, ils sont disponibles en trois modèles. Mousse-mousse, mousse-pointu, pointu-pointu. Délicats et courts, utilisés en plastie et en ophtalmologie. Avec leurs pointes en bec de canard, ils sont habituellement utilisés dans les chirurgies des mains. Aussi appelés colibris à cause de leur forme, ils sont utilisés en ophtalmologie. Également utilisés en ophtalmologie, ils sont utilisés en ophtalmologie. Ils sont utilisés en ophtalmologie et faciles à reconnaître avec leurs manches patulées au lieu d'anneaux. Pour les chirurgies en rhinoplastie. Les bouts aplatis permettent une dissection plus nette. Les chirurgiens utilisent les pinces pour retenir la peau, les organes, les muscles, les tissus et les os. Voyons les principales. Ces instruments sont conçus pour retenir les champs opératoires autour de l'incision. Ces pinces à badigeons retiennent les tampons qui servent à la désinfection de la peau avant l'opération. Également utilisés en gynécologie. Les pinces à pansement sont de type pince à épiler et les embouts sont généralement striés horizontalement ou, à surface lisse, sans dents. Semblable aux précédentes, à l'exception des dents sur les pointes, les pinces à tissus sont conçues pour saisir et tenir les tissus ou la peau. Les pinces hémostatiques sont utilisées pour tenir, saisir, disséquer les tissus, les muscles, les organes et les os. Elles sont droites, recourbées ou angulées. Voyons les principales. Mosquito, parce qu'elles sont petites et délicates. La différence, les mors de la Krile sont complètement striés, alors que ceux de la Keli sont striés à moitié seulement. Longues pinces avec striés horizontales. Identiques aux précédentes, à l'exception des dents aux extrémités des mors. Les striés longitudinales des mors sont moins agressives que le modèle horizontal. Possèdent des mors angulées. Dotées de petites dents à la pointe et utilisées surtout dans les chirurgies intestinales. De formes triangulaires et utilisées pour tenir les poumons dans les opérations thoraciques. De formes ovales, les rendant moins agressives et traumatiques. Surtout utilisées en chirurgie intestinale. Utilisées en chirurgie vasculaire, les nombreuses dents protègent les vaisseaux lors de la chirurgie. Conçues pour contrôler le flux sanguin. Ces pinces retiennent, stabilisent, tournent, réduisent et compriment les os. Ils servent à écarter, exposer ou pousser les tissus, muscles, organes ou les os lors de la chirurgie. Les écarteurs manuels demandent à être retenus durant une chirurgie. La taille et le modèle d'écarteur sont déterminés par la profondeur de l'incision. Les plus petits sont utilisés en surface pour retenir la peau et les tissus. Les plus gros retiennent les muscles, organes et les os plus profondément. Les modèles autostatiques demeurent en place par eux-mêmes. Pour réduire les traumatismes, la position des écarteurs doit être changée fréquemment. Ces instruments servent à couper et enlever les petits morceaux de tissu ou d'os. Les principaux, selon les spécialités, sont Pince rétrograde Pince en porte-pièce True Cut Blake Slee Jensen Middleton Grunwald Takahashi Luer Lempert Bayer Ruskin Stilet Friedman Jensen Semb Echlin Echlin Smith-Peterson Sauerbrook Sauerbrook Kevorken Tichler 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 Schumacher Schumacher Ruskin Ruskin Keroson Keroson C'est simple plan De choisir un plus gros porte-aiguille Sinon vous risquez de faire glisser les aiguilles Choisissez toujours le bon porte-aiguille Seuls les mords de tungsten soudés à l'argent peuvent être remplacés Ils sont plus économiques à long terme et reconnaissables par leurs anneaux dorés.